Il y a des pauses qui se font Mais euh... Ça ressemble quand même sérieusement à un vrai match Alors live ou pas live ? Alors j'ai vu le score qui est remonté Live ou pas live ? Alors le score est remonté On dirait que tout le monde joue Mais est-ce qu'il joue pas pour tester ou est-ce qu'il joue pour de vrai ? On ne sait pas Moi dans le doute je parle pas Alors... Ça affiche le match J'ai envie de commenter Non mais vas-y comment ? Bon de toute façon Razmeltor est vite hein c'est pas bien grave Allez vas-y fais toi plaisir Moi je pense que c'est le match là Ah non ça revient à 5 minutes tout le temps J'y comprends rien Ah non mais qu'est-ce que je fasse ? Est-ce que quelqu'un peut... Parce qu'ils ont l'air de jouer quand même vachement fort Pour un test serveur là Ça m'a l'air d'être le vrai match là mon cher Fury Je crois qu'on peut le comprendre C'est bien le match vas-y Raz c'est bon c'est bon Allez on est sur le côté du coup un 0 pour BDS Attention à Monkey Moon qui tente de frapper C'est bloqué par la défense Qu'est-ce qu'il vient mettre de la pression sur la team top block ? Cassio sur le côté un petit peu en difficulté Mark qui va pouvoir s'emparer de cette balle Flame qui est battue On a ainsi ce côté extra qui tente le centre into bump Oh Monkey Moon qui essaie d'empêcher le clear C'est bien joué la back pass pour Mark peut-être Ouh c'est contré dans le midfield Un petit peu d'espace ici peut-être pour se relancer Monkey Moon qui a passé un premier joueur Et derrière c'est rendu par contre au top blocks Extra dans les airs Voilà qui vient bloquer la tentative de frappe Il faut relancer, ressortir ce ballon Touche de Mark Bay un petit peu raté Archie qui vient mettre de la pression Il n'arrive pas à récupérer le contre Mais on arrive à monopoliser le ballon Attention cette transversale La lecture pas évidente Ça y est le ballon est repoussé complètement De l'autre côté pour les BDS Peut-être pas pour longtemps avec Archie qui remet Pour l'instant on s'échange un petit peu la balle Il y a eu un bomb ça pourrait libérer de l'espace La frappe peut-être Il y a eu un double commit Est-ce qu'Extra peut aller chercher un but ? Oh le retour là On a réussi à bien récupérer ce ballon côté top blocks Pour l'instant la pression est complètement du côté BDS Avoir Monkey Moon sur le côté Ouh là le clear de Cassio qui va atterrir directement sur Mark La passe pour Monkey Moon C'est en pleine lugar évidemment C'est une énorme erreur de clear là De la part du joueur français ici Le Monster Tearshot qui ne passe pas Ça profite complètement à BDS Qui confirme là la pression elle paye On vantait un petit peu plus tôt les qualités de striker De buteur de notre ami Monkey Moon Et il l'a démontré une nouvelle fois Avec ce missile dans la lucarne des top blocks Ça fait 2 à 0 Il va falloir aller chercher un petit but là Pour réussir de se réveiller du côté des top blocks Parce que là les BDS ils sont bien rentrés Dans ce match à l'importance capitale On vous le rappelle Allez ça va revenir juste devant Back by 8 c'est sur le backboard Repoussé par Artie Est-ce qu'on peut mettre de la pression ? Oui toujours avec Monkey Ça revient devant la cage Mais cette fois-ci il n'y avait plus de joueur bleu Attention Extra qui est venu cut la relance quand même Oh attention Cassio Qui va se faire outspeed Là par le défenseur Mark by 8 Oh la démolition Il a clear et derrière Il a réussi à démolir le backup Du coup on se retrouve à l'attaque Et c'est terriblement bien joué Énorme travail de Mark ici Et le bon backup Flave dans une... En difficulté Monkey Moon Qui pré-shot complètement ce clear Ils sont complètement dans le futur Les joueurs de BDS Et ils détruisent littéralement Cette équipe de top block Ils ne peuvent pas faire une meilleure entame Que ce qu'ils sont en train de réaliser là Sur le terrain Il reste encore 2 minutes 45 C'est pas impossible pour les top blocks Mais il va falloir sérieusement se réveiller Parce que là ils n'arrivent à rien Ils sont écrasés par cette rotation offensive des BDS Allez Cassio devant Tout seul a malheureusement qu'il se fait stopper Dès le milieu de terrain quasiment par Monkey Moon Il va revenir devant le camp bleu Extra qui écarte vers Mark by 8 Ce ballon va être joué Monkey Moon ne prend pas de risques Il revient Et où il y a eu un petit double commit ici Attention Ce sera sans conséquence pour le moment Monkey Moon qui retourne sur la balle Qui vient gagner son duel Mais il y a du joueur en rangeant Un petit peu dans le camp bleu Là une opportunité de revenir Et cette fois-ci ça s'écrase sur la barre transversale Et oui évidemment top block Qui retourne dans ses travers Qui arrive à construire des phases offensives Quand ils ont la possession Ce qui n'est pas souvent le cas Mais derrière on va rater les frappes Ça c'est quand même assez embêtant Allez Mark pour booster sur le côté La rotation offensive qui vient Très très bien jouée Monkey Moon encore une fois Très clairvoyant Il arrive parfaitement à lire les intentions de ses adversaires Extra peut-être La double tap c'est bien bloqué par Cassio Monkey Moon sur le côté Il y a Flame pour aller envoyer un long clear Mark qui s'envole pour aller bloquer cette balle dans le midfield Qui profite à Artie Le duel entre Extra et le joueur de top block Il est remporté par le joueur français On va se rapprocher du but de top block petit à petit Le très bon contre de Monkey Moon Un frappe Flame qui doit clear sur ce backboard C'est difficile Mark peut-être l'infield Ou ça va être beaucoup trop haut pour Monkey Moon Extra à la balle peut-être Pour aller jouer Il ne pourra pas continuer Cassio pour le clear Ça va retomber dans l'axe Heureusement Flame est venu assister son coéquipier Sinon ça aurait pu être délicat Et c'est Mark By qui va essayer de repartir Le clinch ici Qui va venir toucher le plafond Finalement c'est Monkey Moon qui va en profiter Ça revient dans l'axe Attention la frappe Et voilà Une fois de plus La vitesse De Team BDS On va le revoir sur les images Monkey Moon Ici il y avait un petit flottement Et puis là Regardez Extra Il y a pourtant deux joueurs dans la cage des top blocks Avec un qui sort Un autre qui revient sur la ligne Extra Qui arrive quand même à passer devant tout le monde Et on voyait cette frappe à plus de 100 km heure Ça fait 4 à 0 C'est une démonstration rase Ouais là en fait je pense que les défenseurs étaient vraiment fixés sur Monkey Moon Qui avait amorcé une double tap Sauf qu'il a échoué alors volontairement ou pas On sait pas Peu importe En tout cas Extra a parfaitement suivi cette action Très bon backup Très bonne vision de jeu ici Alors que oui la défense ne tient pas Tout simplement Ça va trop vite Et encore une fois Ce contre là C'est que des choses comme ça C'est à dire qu'ils arrivent à anticiper tous les clears Toutes les intentions Et ils perdent complètement leur duel Très bonne patience Des joueurs de BDS Qui ne se font pas emmener Ils arrivent à bien comprendre les intentions de leur adversaire Pour les contrer Attention à cette passe Ça aurait pu être dangereux Extra qui s'en sort On continue à mettre la pression sur le côté Mais pas très bon positionnement de marque Le monster qui est renchaîné Le très bon collectif A de top block peut-être Qui pourrait donner une occasion Effectivement Le U2 Les passes ultra rapides dans le midfield Qui permet enfin à top block de débloquer son score Ça va pas changer la fidélité du match Très certainement pas Alors qu'il reste je crois 24 secondes Mais c'est un but qui fait du bien Ils ont enfin réussi à aligner 2-3 passes intéressantes Et à aller trouver une faille dans la défense des BDS Qui jusque là n'avait pas vraiment eu à se faire trop de soucis Et on espère en tout cas Que ce but va les remettre dans la bonne direction Pour l'entame du prochain match Puisque là en 15 secondes 3 buts Ça va être extrêmement compliqué de revenir Peut-être ici la frappe Mais Extra sur sa ligne Quelle parade ici On a l'impression que lui aussi encore une fois Extra Il avait vu un petit peu dans le futur Il était déjà positionné au bon endroit Mais voilà en tout cas les top blocks Ce qui multiplie les bonnes opérations devant la cage bleue Ça ne suffira pas pour celle-ci Mais c'est de bonnes augures pour la prochaine Ouais Domination implacable là de BDS Ils sont plus rapides Plus percutants Ils anticipent mieux Qu'on subit énormément côté top block C'est vraiment Je trouve qu'ils switchent très très bien Team BDS Entre les moments où il faut laisser avancer top block Pour contre-attaquer Et les moments où il faut marteler Je trouve que la balance elle est très très intelligente Et ça leur permet de toujours garder vraiment le contrôle de la situation Et ça c'est vraiment du niveau individuel Je trouve que c'est vraiment individuellement En termes de skill pur Que les BDS arrivent à écraser les top blocks Qui voilà Arrivent pas à dégager Ils arrivent pas à tirer Ils arrivent pas à dribbler Bref les 50-50 sont perdus On se fait outspeed énormément Et bonne communication de BDS Et on passe complètement par-dessus les top blocks Là pour l'instant Qui ne sont pas du tout au niveau Analyse de la game Ils sont meilleurs point Vraiment l'analyse nous a arrêté à ça Et on l'a vu sur le tableau des scores Vous l'avez plus sous les yeux On l'avait encore nous pendant quelques instants On est à quasiment 60% de possession côté BDS Cette stat elle vous paraît peut-être pas énorme Mais sur Rocket League on l'a vu On tourne souvent à 50-50 C'est à dire qu'il y a tellement de touches de balle Que finalement il n'y a pas une véritable différence Donc la 60-40 Ça démontre vraiment une énorme domination Sur le terrain de cette équipe de BDS On l'avait vu bien évidemment C'était flagrant Mais en plus c'est confirmé par les chiffres Ouais ouais Ils n'arrivent pas à suivre Tout simplement Ils n'arrivent pas à suivre Les top blocks Alors qu'on a des changements de serveurs Là j'ai l'impression Aïe 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 Est-ce qu'il y a encore des problèmes Avec les serveurs J'espère que ça ne va pas être trop trop long Mais normalement A priori ils vont devoir Probablement tester un petit peu le serveur S'ils changent Donc peut-être encore un petit peu d'attente On est vraiment désolé encore une fois On a une maîtrise absolument nulle De ça On ne peut que prier pour que les serveurs fonctionnent Ouais on boit monkey mode qui est à 124 de ping là 124 de ping C'est difficile de jouer à ce niveau avec un peu de ping Mais on dirait que Non je pense qu'ils retestent Je pense qu'ils retestent Ouais ça va être un test Ouais ça va être un test encore là Effectivement Ils vont tester un petit peu le serveur Et partir sur une game 2 C'est pas plus mal en vrai pour top block Parce que là Ils étaient en train de se faire massacrer Bah c'est ce qu'il leur fallait Après on a dit ça tout à l'heure Pour l'Evita aussi Il y a eu pareil Sur l'entame du troisième match Ce qui était déjà décisif pour l'Eliquid Il y a eu un petit problème de serveur Il y a eu une pause Et on s'est dit bon Bah peut-être que ça va leur faire du bien Ça va leur permettre de parler un petit peu Communiquer Se remettre en question C'était non C'est vraiment Le 3-0 était inévitable Mais il est vrai que Des fois ça profite On a vu des équipes détruire des BO Il y a un petit problème technique Il y a une petite pause La pause s'impose Véritablement Et du coup Ça donne de la frustration Ça donne de la frustration Et on a vu des équipes se transformer Alors qu'elles étaient vraiment En train de s'écouler De se réveiller De renette de leur cendre Alors attention Effectivement Après là on est quand même au début de la série Il n'y a eu qu'un match On peut toujours passer à côté de son premier match Ça arrive aussi On va voir On attend que les joueurs soient prêts Oui puis on rappellera quand même Qu'ils nous avaient fait un petit peu la même Top block contre Vitality tout à l'heure Ils ont perdu les deux premières games Et ils ont failli remonter Ils ont gagné la troisième Et ils auraient dû gagner la quatrième Et ils ont finalement fait les mauvais potos Les mauvaises crossbar Et voilà C'est une équipe qui monte en puissance Top block Et BDS pas trop Visiblement c'est plutôt l'inverse C'est une équipe qui a tendance à A brute force très vite Et à perdre parfois A douter au bout d'un moment Donc voilà La première game Je ne veux pas tout dire Ça peut complètement La baveur veut complètement s'inverser Mais bon Pour l'instant C'est BDS qui mène la danse Clairement Là il n'y a pas photo Sur cette game Et tandis que C'est reparti Cette fois-ci C'est bien live Attention Est-ce que les BDS vont toujours être Autant agressifs On va le voir Et pour le moment C'est Flemme Qui essaie de repousser ce ballon Et voilà Cassio qui subit l'agressivité Ici des BDS On va avoir un petit peu d'espace De l'autre côté Pas forcément Cette balle qui va revenir devant C'est bon Qui repousse de l'autre côté On essaie d'écarter le jeu Du côté de Cassio C'est bien fait Cette petite touche de balle Pour venir battre extra Qui va décoller Essayer de prolonger ce ballon Et y arriver La balle est encore en orange Et encore une fois On voit que c'est que les BDS Qui touchent la balle On a 4 touches de balle de BDS Pour une touche de top block Ils sont trop en retard Et attention Heureusement qu'il n'y a pas eu Plus de puissance cette frappe La rotation de top block Qui est là Mais qui est beaucoup trop lente Pour BDS Et là voilà Et là attention extra Il va le faire Il a réussi à cadrer C'est incroyable Il a envoyé un boomer Sur le backboard Mais ça n'a pas empêché De cadrer Et ça recommence Les frappes On est déjà tous sur la ligne Les tirs qui s'enchaînent Ils ont déjà la tête dans leur but Les top block C'est terrible J'ai envie de fermer les yeux Arras C'est parti Ça va vous ? Comment vous allez ? Parce que là je pense Qu'il y a 3 joueurs de couleur orange Qui vont pas bien J'espère que vous allez mieux qu'eux Parce que là vraiment Et voilà Et c'est Cassio Qui vient de passer juste à côté du ballon Cassio Il avait déjà raté le wall clear Juste sur l'action précédente Quand extra a failli mettre sa double tap Et cette fois-ci Ça n'avait pas coûté cher Puisqu'il y avait ses coéquipiers Présents sur la ligne de but Mais là Ça fait déjà un 0 Apparemment Razz Les BDS On a pas changé la stratégie Mais ils sont trop rapides C'est une question de vitesse Là encore sur ce duel On va aller checker 13h tard Et là Parfaite anticipation Marc Bayek Ils sont dans le futur Les joueurs de BDS Ils anticipent Soit ils sont plus rapides Que leur adversaire Soit ils prennent un peu Et ils anticipent Pour aller prendre un contre C'est comme ça depuis le début C'est terrible Ça doit être affreux Pour top block Parce qu'ils aillent vite ou lentement Ils se font toujours massacrer à la fin Non mais là sur cette action C'est même pas anticipé Il est en 2026 quoi Vraiment C'est juste fou en fait D'être de cette positionnée de la sorte Et ça fait 2 à 0 Les BDS qui sont là Qui nous montrent du beau jeu De la vitesse De la rapidité d'exécution Et c'est extra Qui écarte le ballon Cette fois-ci Il n'arrivera pas à passer Face à Archie Marc Bayek C'est de l'autre côté du terrain Pour venir trouver Monkey Moon Qui a du mal à se relancer A ressortir le ballon Mais voilà Cette touche de balle approximative Plein axe Qui laisse une opportunité de tir Et Monkey Moon Qui peut s'entrer maintenant Même si la défense est en place Côté top blocks Ouais ouais Attention à pas Pas trop se faire assommer C'est le danger On se fait aspirer Il faut arriver à retrouver ses esprits Et à sortir son jeu À entrer dans ce match Flame le air dribble là Vraiment complètement raté Monkey Moon qui prend la balle C'est pas mal pour Cassio Et qui va rendre la balle aussi Exactement extra A été bien positionné Sur le backboard L'infield peut-être C'est pas mal fait Ouais il y avait toute une armée là Pour aller défendre côté BDS Extra qui va rater son clear Attention on va pas commencer A faire des erreurs Pas maintenant Fury C'est mieux quand même Pour les top blocks Même s'ils sont pas franchement Dangerous devant le but des BDS Au moins déjà ils ne subissent plus La pression comme tout à l'heure Mais on sait que ça peut repartir très vite Avec deux bonnes touches de balle Une transition défense attaque Rapide Et on peut se retrouver à nouveau sous l'eau Peut-être ici Avec le jeu en passe Pour le moment c'est sur le backboard Est-ce qu'il y aura un troisième joueur ? C'est Monkey Moon qui est parti Attention ! On a essayé de rediriger ce ballon Du côté de Mark Bayhate Mais finalement ça va bien repartir Dans le camp des BDS Pas pour longtemps Extra qui monte à l'assaut Au décage adverse Mark Bayhate Avec 32 boosts C'est pas évident d'aller servir ses coéquipiers Il n'y arrivera pas Ça laisse un petit peu d'espace à flame pour se relancer Elle était intéressante cette touche Mais on l'avait vu venir Oh là là Heureusement il y a un défenseur apsi qui est revenu Mais attention à cette balle Mark la passe La frappe enchaînée Et oui évidemment On peut les voir venir avant ces buts Tellement ils se font complètement out rotate Un Shylock qui n'a pas eu le temps de se replacer Il joue cette balle en arrière On anticipe côté BDS La passe backboard On n'a pas eu le temps de se replacer Pour défendre ce backboard Et derrière c'est quasiment open net en fait Ils n'arrivent pas à suivre Ils n'arrivent pas à suivre les top blocks À ce niveau là c'est un open Une balle comme ça Même si effectivement Il y avait un défenseur qui n'était pas trop loin Voilà on sait placer le tir Pour aller chercher le but Et ça fait 3-0 On est en train de revoir le même match Exactement le même match Même si à un moment on a cru Peut-être un petit réveil Entre guillemets Je ne sais même pas si on peut appeler ça Un réveil Mais en tout cas un peu de mieux Dans le jeu des top blocks Ce qu'ils subissent et moins Ils sont retombés dans la difficulté Et on n'a pas fini de s'acharner Apparemment côté BDS Il reste une minute 35 Allez peut-être la passe ici Avec la frappe Et voilà une fois de plus La transversale Plus bas Il faut miser plus bas S'ils veulent réussir à aller chercher des buts Parce que déjà qu'ils n'ont pas beaucoup d'occasion Si en plus de ça Ils ne cadrent pas leurs frappes Ça va être extrêmement compliqué Ah peut-être Mais non évidemment On a un joueur sur la ligne Un joueur sur le backboard BDS qui défend bien ici Blem qui tente de bloquer la contre-attaque Mais ça rend la balle à Monkey Moon Est-ce qu'il va pouvoir reprendre deux fois cette balle ? Blem et Cassio qui se roulent dessus C'est un petit peu Et voilà la balle est rendue Bah oui ils sont deux au même endroit Forcément il y a un endroit où il manque quelqu'un En toute logique Extra ici Qui va partir en air dribble Il prend son temps là Il gagne des petites secondes en même temps Il a réussi à éliminer un coup Il y a Marc pour frapper Oh la la C'est le backboard Heureusement que Cassio arrive à intervenir Toutes les actions de BDS débouchent sur une frappe Il n'arrive pas à les arrêter Ah mais c'est un extra À la base il était parti en mode Bon bah tiens je vais gagner un peu de temps Et puis il s'est retrouvé à faire quasiment une phase décisive Mais voilà c'est pour ça Pour montrer à quel point ils sont dans la simplicité Dans la facilité Marc Bayhade qui va aller chercher ce quatrième but On va revoir les images On a un extra qui a un Airbus A380 Avance vraiment sur son vis-à-vis Et derrière Marc Bayhade qui attend ici Et qui n'a juste qu'à pousser ce ballon Puisqu'il n'y a plus de défense La défense n'a plus de rotation Ils sont outspeed Ils se sont jetés à deux Et forcément parce que À force de subir cette intensité de jeu On commence à faire des erreurs À se jeter facilement C'est ce qu'il s'est passé 4-0 Je sais pas s'ils ont marqué un but Dis moi qu'ils ont marqué un but depuis le début là Ah bah voilà Bah oui Bah bien sûr Bah oui ils en avaient marqué un Bah pareil Bah voilà Et je dis c'était la même gamme race C'est la même Ils ont copié qu'on est jusqu'à la fin Mais euh Avec en plus tous les changements de chrono et de serveur Là je suis un peu perdu dans ce BOM On ne sait plus ce qu'il y a rien Ce qui est passé et présent Non Là ce qui est bien présent C'est l'écrasante domination de BDS Qui à 30 secondes de la fin Peut se permettre de jouer la dilettante Ils ont tellement d'avance Qu'on va vouloir directement passer À la game suivante Comment faire pour les top blocks là Comment faire pour arrêter ces joueurs Il faut se jeter je pense Il faut prendre des risques Inconsidérés la top block Pour essayer de Libérer quelque chose Faire douter Peut-être En prenant d'énormes risques Comter sur la réussite Et euh Et bloquer ce véritable massacre là Qui a lieu Sur ce terrain Parce que pour l'instant Ils n'ont vraiment rien Ils ne peuvent rien faire Le peu d'occasion qu'ils ont eu C'était sur la crossbar Donc euh Vraiment on est très 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 loin De pouvoir faire quoi que ce soit Pour l'instant C'était un bloc Bah je veux dire Si tu ne prends pas de risques Dans la prochaine game Alors tu t'es fait ouvrir 4-1-4-1 Tu ne prends jamais de risques quoi Parce que vraiment C'est le moment ou jamais De prendre des risques Parce que sinon On va avoir le même scénario On est exactement sur le même score Sur la même domination L'analyse sera la même d'ailleurs Les amis 50% Ouais voilà On est quasiment encore sur le 60% De tout à l'heure L'analyse est la même Ils ont été meilleurs Point vraiment Reprenons exactement Là on est en train De faire un copier-coller Les amis Vous savez quand vous faites Nos exposés de SVT Que vous copiez-coller sur internet Là on fait pareil On a juste fait un copier-coller De la première game Là la balise est plutôt simple Regardez la différence Des touches de balle Des deux équipes globalement C'est assez présent Avec un extra très énervé 61 touches de balle Dans une game de 3v3 C'est beaucoup hein C'est énorme C'est énorme En tout cas voilà La balle possession C'est le nombre de fois Que la balle est de la couleur De l'équipe C'est à dire Donc en gros Ca veut dire que Bah ils touchent Plusieurs fois de suite La balle par rapport Au top block Et c'est ce qu'on voit En attaque Comme ils se font complètement A hot speed Bah ils passent à côté Ils passent à côté De ces ballons Et le peu de fois qu'ils touchent Ils se font complètement contrer En plus Donc vraiment Je me demande bien Quelle va être leur réponse Qu'est-ce qu'ils vont tenter Parce qu'ils vont tenter quelque chose Honnêtement je m'attends à tout Curieux de savoir ce que ça va donner Mais on va voir On leur souhaite du mieux En tout cas Parce que là C'est extrêmement compliqué On a envie de voir le réveil Des top blocks Bien évidemment Pour nous donner un affrontement A la hauteur de l'enjeu Parce que là On rappelle que S'ils prennent encore un point Les top blocks C'est terminé Ils vont quitter L'aventure summer grand prix Allez attention A ce ballon dans l'axe Et on revient Avec cette face axiale Qui avait trouvé son destinataire Mais la défense était en place Cassio qui essaie de relancer Ca va pas aller bien loin Il y a Archie quand même Mais voilà C'est extra qui récupère la possession Il faut faire l'arrêt Oh mon dieu Ca c'est terrible Tout s'écroule Oh non Je sais pas Je crois qu'elle était cadrée En plus En plus ils ont de la réussite Comme dame Ils se font dingue Elle est cadrée cette balle Il est obligé de tenter quelque chose Mais Raz Raz Il y a Commencé mal une game En étant mené au score Et il y a Commencé mal une game En subissant un on goal C'est le pire des scénarios C'est le pire Oh la la Ouh la J'ai cru que c'était cadré La caméra qui nous a fait une blague là Ouais en tout cas C'est pas de bonne augure Encore une fois là On est derrière Côté de top block Allez Archie La touch de balle qui est trop faible Ca va pas battre mon kibou On est derrière la frappe enchaînée Sur le backboard Ca aurait été but Ca aurait été pareil Ouais et puis c'est raté C'est assez rare pour le souligner d'ailleurs Parce que depuis tout à l'heure Ils sont assez précis Devant le but les BDS Allez voilà Encore une fois Marc Bayet Il va renvoyer ce ballon dans la zone orange Pour le moment Il y a personne dans les airs Côté bleu Archie peut-être la frappe ici Mais voilà Ca c'est tranquille Monkey Moon Qui va renvoyer cette balle dans le corner Et qui est toujours là sur son backboard Pour faire la défense Si on le voit Dès que cette balle est dans les airs Ca vient connecter tout de suite Avec Extra Qui avait suivi J'ai eu un petit freeze C'est bon c'est revenu Allez Monkey Moon encore Qui pousse ce ballon Ca va retomber ce Grand Poto Attention Il faut absolument y aller C'est bon Ouais il est arrivé de l'autre côté Le danger de toute façon Il est partout là Pour les top blocks Qui sont complètement cernés Monkey Moon le contrôle sur le mur Ok on arrive à crier avec Archie Mais ça retombe sur Mark Oh le très bon challenge de Cassio Et c'est bâtard Il faut marquer là La frappe encore une fois Mais ça atterrit sur le gardien Soit il tire trop mal Soit il tire sur la crossbar Il va falloir faire quelque chose Pour ces frappes là On arrive pas à aller Faire des frappes utiles Soit c'est trop faible Soit c'est encadré C'était pas mal Mais ouais Pour le coup Une seule fois de temps en temps Ca laisse quand même pas mal de chance A la défense de briller C'est ça Et puis en plus souvent Quand les top blocks arrivent dans le corps BDS Ils sont bien en place Je veux dire ils les surprennent pas Attention à cette frappe quand même Mais non ils les surprennent pas Voilà Extract était toujours là Qui a pu ressortir ce ballon Et ça y est là c'est mieux quand même Ce qu'on voit côté de top blocks Peut-être ici avec Archie Ca va revenir juste devant le but La frappe c'est pas cadré une fois de plus Oh Cassio Je sais pas s'il a cadré un tir Depuis le début de la série C'est absolument terrible Je sais pas si c'est lui Qui avait retiré ici Il me semble que oui En tout cas peu importe Je veux dire ça c'est un problème collectif Pour le moment Il y a aucun joueur Qui arrive vraiment à faire la différence Devant le but adverse Et attention la connexion Peut-être ici avec barbaille La frappe c'est juste en dessous C'est pinché sur la transversale Et ça va revenir sur le backboard Il faut intervenir C'est Archie qui s'en occupe Ils ont un petit peu augmenté le rythme Voilà les top blocks Et ça se ressent Même si Mon Ki-moon il a La balle de ses rêves Oh la la qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait arrêter là Il a réussi à passer deux joueurs Et maintenant ils sont en difficulté les top blocks Oh la la fin de air dribble Il passe sous l'adversaire Il redécolle en air dribble Qui peut le stopper Mon Ki-moon ? C'est incroyable ce qu'il propose Moi je pense qu'il faut qu'il se stoppe lui-même là Parce que là personne n'y arrivera Attention Extra qui part Il a été passé Voilà enfin Enfin pardon On vient gagner un petit duel au milieu de terrain Mais ça ne suffira pas quand même Aller plus loin A créer du jeu A faire du danger devant la cage Mais attention Extra qui va partir Le air dribble ici Il a été bumpé Mais tout de suite voilà On a vu Darkby qui est venu mettre de la pression Il est quand même passé à côté de son challenge Cassio Qui a essayé de passer par-dessus Mon Ki-moon Il n'est pas arrivé malheureusement Attention quand même Ce contrôle plein axe Mais on s'en sort bien une fois de plus Malgré la difficulté du contrôle Il arrive à relancer ce ballon Et là il y a encore un petit peu d'espace Peut-être non La bonne pression de Flame Ca revient devant le but Parkby qui fait la différence Et attention à la contre-attaque Et Mon Ki-moon Il est bien positionné Et Mon Ki-moon Oh il ne va pas réussir à mettre de la puissance Oh le duel encore une fois Qui ramène cette balle dans le but Ca doit être une bonne balle pour Cassio La passe à Flame Peut-être pour Cassio à nouveau Mais on ne pourra pas cadrer De toute façon là Il y avait un défenseur Il n'a pas eu le choix de tirer à côté C'est Archie pour la remise dans l'axe Mais c'est parfaitement lu par Mark Attention à ce rebond Qui va être difficile Voilà le dunk aurait été terrible On arrive à suivre un petit peu plus le rythme là Extra par contre qui arrive à passer deux joueurs Pour aller frapper ce backboard Archie qui intervient Au dernier moment Le pinch qui va cadrer ce ballon C'est terrible Tous les contres vont directement dans la cage La balle est démentée Dans les buts de TopBlock Cassio qui reprend la balle sur le mur Il va se faire contrer par Extra Qui rate un peu sa tête Ca peut donner une bonne opportunité à TopBlock Allez c'est maintenant là Plus que 40 secondes de jeu Mais voilà L'excellent clear de Monkey Moon Qui a pris cette balle Qui a dit je n'en veux pas Chez moi Renvoyez la de l'autre côté Oh l'erreur ici On a essayé de remettre la balle à son coéquipier Ca a bien failli coûter Et ça y est les 30 dernières secondes de jeu Qui sont là Les TopBlocks Qui pour le moment sont éliminés Au Extra Peut-être cette erreur ici Non il est sauvé Il est assisté par Mark Bayhate Ca revient dans l'axe Monkey Moon sur le côté Et ouais Mark Bayh qui prend son taureau Qui rejoue à nouveau Avec Monkey Moon On essaye de trouver des solutions axiales Avec Cassio ici Cassio qui attend Les 10 dernières secondes de jeu Raser ce ballon Malheureusement qu'il n'est pas du bon côté du terrain Pour essayer de revenir On monopolise la balle Ouais Oh la touch de Cassio Oh la la Il a raté sa touch Au dernier moment Décidément Les TopBlocks N'auront rien à montrer Dans ce BO Ils ont accéléré un petit peu Un léger réveil Un sursaut d'orgueil A la fin Ils ont commencé à bloquer la charge Mais on a fait que contenir Une défaite Qui aujourd'hui était visiblement inéluctable Ils ont été meilleurs Point Troisième analyse Toujours la même Même si effectivement Les TopBlocks Ca a été un petit peu mieux Il y a eu un réveil Mais voilà Finalement Dans l'ensemble Dans la généralité de ce match Dans la globalité Les BDS ont écrasé Les TopBlocks Il y a rien à dire C'est un 3-0 Sans bavure Voilà C'est absolument mérité Si vous voulez la définition D'un match mérité Vous prenez celui-ci Ouais j'ai pas très envie D'être Vitality maintenant Pour tous les fans de Vitality Bah ça va que Le match n'est pas disqualificatif Parce qu'ils sont en l'air quand même En forme les BDS On voit encore 61% De fils de domination Donc 61% du temps La balle est dans le camp des TopBlocks C'est dommage Parce que TopBlocks sont très bons offensivement Ils arrivent à se trouver Avec des petites passes rapides Et très précises Mais là aujourd'hui De toute façon Ce qui leur a manqué à TopBlocks C'est pas compliqué C'est les frappes Ils ont tiré tout à côté Ils ont pas été bons Dans leur touch de balle globalement Alors ça s'est senti aussi Sur les clears Et les transitions Défense attaque Mais surtout C'était très visible devant le but Le peu d'occasion Qu'ils ont laborieusement réussi à avoir Ils ont tout fait s'écraser Sur la crossbar Et du coup Bah Contre un BDS enragé Et particulièrement décisif Particulièrement réaliste Devant le but Il n'avait tout simplement Aucune chance Exactement Aucune chance Avec cette façon de jouer Et on l'avait dit Raz au début de cette série Peu importe le gagnant On sera à la fois content Et triste Puisqu'on va perdre Un joueur français Alors voilà On peut se réconforter En se disant qu'on a perdu Qu'un joueur français On aurait pu en perdre On va essayer de trouver du réconfort Là où on en a Mais effectivement C'est terminé Pour notre français Et ses coéquipiers Vous l'avez vu il y a quelques instants C'était affiché sur vos écrans Il va y avoir le dernier match De la soirée Un match avec des vitality Qui vont devoir aller chercher Une victoire S'ils veulent se retrouver Dans le winner bracket du playoff Sinon en cas de défaite Ils se retrouveront directement Dans le loser A partir des playoff C'est le dernier match De cette soirée Et ils vont affronter Des monstres Des bêtes sauvages J'ai envie de dire Au vu de ce qu'on vient de voir C'est les BDS C'est l'affiche Dans quelques instants Restez bien avec nous Vitality contre BDS